Bonjour et bienvenue sur Crypto House, aujourd'hui on va parler d'une plateforme smart contract qui était un petit peu en dessous des radars puis un beau jour on a Coinbase qui fait une annonce avec cette plateforme et tout d'un coup le token devient à la mode, le projet passe sur le devant de la scène et donc aujourd'hui on va parler de Tezos Comme on l'a vu en introduction, Tezos c'est une nouvelle plateforme smart contract au même titre qu'Ethereum et aussi une plateforme smart contract mais on va voir avec quand même beaucoup beaucoup de différences d'abord déjà dans le titre on voit ici ils mettent Tezos is formalizing blockchain governance et ensuite ils mettent en petit In Tezos stakeholders govern the protocol donc ça veut dire que Tezos formalise la gouvernance de la blockchain et avec Tezos ce sont les actionnaires qui gouvernent le protocole donc ça c'est une grosse différence par rapport à beaucoup de projets, on va en parler un petit peu en détail après Alors Tezos c'est donc une nouvelle plateforme de smart contract publique et les applications décentralisées ont une forte concentration sur le système de gouvernance donc avec Tezos on va passer d'un concept où au début des blockchains c'était plus proof of work vers une des premières applications du concept de proof of stake donc la preuve d'enjeu donc là on parle de 2017 il faut voir que cette plateforme a été lancée en 2017 l'ICO a été lancée en 2017 alors en termes de contacts donc Tezos est enregistré à ZEUG en Suisse comme beaucoup de plateformes smart contracts et de projets crypto mais les bureaux principaux sont à San Francisco par contre le développement se fait principalement en France il est fait à Paris et à Grenoble par des sociétés qui s'appellent Nomadic Okalm Pro Dynamic Ledger Solutions Alors l'ICO comme j'ai dit il date de juillet 2017 et à l'époque un XTZ donc ça c'est l'abréviation du token valait 47 cents en US dollars et ils ont récolté à l'époque plus de 230 millions de dollars ce qui fait de Tezos à l'époque la plus grosse ICO de l'histoire alors comme il y a eu beaucoup d'argent il y a eu aussi pas mal de problèmes par la suite notamment des très très gros désaccords entre la fondation et les dirigeants ce qui fait qu'il y a eu plus d'un an de procès d'ailleurs à l'époque tout le monde qui avait participé à l'ICO pensait que le projet n'allait jamais voir le jour et qu'on allait perdre les tokens moi j'avais participé à l'époque à l'ICO je crois que c'était d'ailleurs mon premier ICO et je pensais que j'allais m'asseoir sur les quelques centaines d'euros que j'avais investis à l'époque et heureusement tout ça maintenant c'est de l'histoire ancienne il y a eu donc un procès ça s'est résolu positivement le projet a pu voir le jour on va pas se formaliser sur le passé on va plutôt regarder ce que c'est que Tezos aujourd'hui en tout cas le mainnet a été lancé le 17 septembre 2018 après plusieurs mois de phase de test alors si on regarde le token aujourd'hui on va aller ici sur le chart on voit que déjà ils sont en 15ème position alors ils ont fortement monté derrière moi on va voir tout à l'heure pourquoi et il y a un total de tokens de 792 millions ce qui fait que c'est 7 fois plus qu'Ethereum mais c'est 21% de moins qu'EOS qui est dans le top 10 déjà le top 15 c'est déjà très très bien d'être dans le top 15 il a fortement monté et ce qu'il faut voir c'est que par rapport à EOS avec un Tezos à 1,25$ c'est à peu près 4 fois moins cher qu'EOS alors ce sont des plateformes différentes mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que vaut Tezos par rapport à certains concurrents alors Tezos n'a pas toujours été au même niveau de prix si on regarde ici le chart on voit qu'en décembre 2017 c'est monté ici jusqu'à c'était le 17 décembre jusqu'à plus de 11$ ensuite il est resté aux alentours de 5$ et petit à petit avec la crise il est descendu assez rapidement en dessous des 2$ pour descendre à partir de la seconde partie du krach en novembre pour descendre ici à des niveaux très très bas jusqu'à être en dessous du prix de l'ICO je rappelle l'ICO était à 47 cents ici on voit qu'on est à des moments à 37 cents ce qui était vraiment des niveaux très très bas et puis si on zoom ici sur 3 mois on voit qu'il y a un moment le token a carrément doublé on est passé de 44 cents ici directement à plus de 80 cents pour arriver dernièrement à quasiment 1,50$ mais on va reparler des choses qui ont fait bouger le prix tout à l'heure alors si vous voulez acheter du Tezos on va aller ici sur les marketplaces il y en a beaucoup c'est présent dans beaucoup d'exchanges je recommanderais plutôt d'aller sur Kraken qui est quand même une plateforme qui a une crypto licence et il y a quand même pas mal de volume on voit qu'entre ici plus ici on est environ à 30% du volume total ce qui je pense est suffisant je ne recommanderais pas d'aller sur Bitbit Finex avec les derniers développements de Bitfinex et leurs affaires et Hitbit ici non plus alors pour ceux qui vont regarder la vidéo quand je la publie ou plus tard je rappelle que c'est une vidéo qui a été enregistrée le 27 avril 2019 alors regardons maintenant l'explorer de blocs moi j'aime bien tzscan.io il est assez complet on voit ici qu'il y a pas mal de fonctions on voit ici les derniers blocs et on voit les becker qui ont généré les blocs on va reparler des becker tout à l'heure alors il y a un white paper qui fait 17 pages mais qui est quand même assez technique après déjà la première page on rentre dans les formules mathématiques puis comme on le voit là c'est des formules quand même super super costauds donc c'est pas un document qui est facile à lire en tout cas moi j'ai rapidement calé alors Tezos sert à quoi ? alors ça peut être utilisé comme une crypto-monnaie ça peut être aussi utilisé comme une plateforme pour créer des applications décentralisées et exécuter des smart contracts et ils disent que l'exécution des smart contracts est beaucoup moins chère qu'avec Ethereum ça permet aussi de gérer des noms de domaine de créer des actifs sur la blockchain ils parlent notamment par exemple de l'exemple de créer des actifs dans des jeux vidéo vous êtes dans un jeu vous achetez une épée magique l'épée magique est enregistrée dans votre wallet avec votre clé donc ça veut dire qu'elle est gravée sur la blockchain que c'est vraiment votre épée magique que vous pouvez la garder pour l'éternité que vous pouvez la vendre etc. etc. tous les avantages de la blockchain alors Tezos met des caractéristiques met en avant trois caractéristiques principales d'abord la première ici c'est le on-chain governance donc leur concept de gouvernance qui est spécifique à Tezos où au travers d'un processus formel les actionnaires, donc la communauté peut efficacement gérer le protocole et mettre en oeuvre les futures innovations donc cette idée elle est venue en fin de compte du constat qu'avec le Bitcoin et le protocole Proof of Work c'était très compliqué de mettre à jour la blockchain on le voit aujourd'hui dès qu'il faut mettre le Bitcoin à jour ajouter une nouvelle fonctionnalité ça prend des mois sinon des années parce qu'il faut un accord des principaux mineurs et ça prend beaucoup de temps alors ici quand on parle de la gouvernance c'est par exemple quand on va mettre à jour le code quand on va mettre à jour des fonctionnalités si on regarde donc aussi Ethereum qui est exactement comme le Bitcoin avec les processus actuels les évolutions prennent du temps on voit un des défauts principalement d'Ethereum c'est qu'il évolue très 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 lentement et aujourd'hui les évolutions qu'on pensait qu'il allait arriver déjà l'année dernière risquent d'arriver en fin d'année risquent d'arriver l'année prochaine donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu et en plus souvent il faut passer par des forks alors qu'ici c'est pas nécessaire de passer par des forks pour faire des évolutions c'est pas impossible mais c'est pas nécessaire ici comment ça se passe ? chaque détenteur de token peut voter en fonction de son prorata de token sur les évolutions qui sont soumises à la communauté donc vous allez pouvoir accepter ou refuser les prochaines évolutions le deuxième point dans Tezos c'est la sécurité il faut savoir que Tezos n'utilise pas les langages traditionnels que les autres blockchains utilisent mais ça utilise un langage spécifique le OCaml qui est donc d'après Tezos très puissant et surtout qui permet de faciliter la vérification du code des smart contracts donc de le sécuriser plus facilement et d'éviter les bugs qu'il peut y avoir dans le code on a vu notamment avec les différents hacks notamment le hack TOA qui a eu sur Ethereum c'était dû à des problèmes dans les smart contracts donc avec ce langage appelé OCaml c'est apparemment beaucoup plus sécurisé le troisième point en avant mis dans Tezos c'est le consensus qui ici est un consensus de type Proof of Stake et plus précisément Delegated Proof of Stake donc la preuve d'enjeu déléguée qui permet à chaque détenteur de tokens d'avoir l'opportunité de participer à la validation des transactions et de recevoir une récompense pour cela donc c'est beaucoup plus démocratique qu'un système de Proof of Work qu'utilise donc le Bitcoin ou l'Ethereum pour l'instant ou ce sont les mineurs en fin de compte qui font la loi c'est pas les petits porteurs comme on peut être nous donc avec Tezos il est très facile de recevoir on va voir des dividendes en délégant ces tokens à des validateurs qui eux valident les blocs et sécurisent la blockchain donc en ce moment quand même on peut obtenir jusqu'à 7% de dividendes ce qui est une des blockchains qui propose le plus de dividendes alors si on regarde ici sur voilà le site MyTesosBaker ça recense ici les bakers donc les validateurs et vous pouvez donc choisir votre délégué c'est pas plus difficile que ça vous cliquez ici sur ROI donc les moins bons on voit il donne que 4,75% mais si on va ici dans l'autre sens on voit qu'il est assez facile d'obtenir plus que 7% alors celui-là on voit qu'il a une capacité qui est déjà limite mais si on prend celui-là qui donne 7,39% il a encore de la capacité par contre il n'est pas très très bon à donner les dividendes on passe sur le suivant qui lui donne 7,34% il prend 5% de frais il est un triple A au niveau des dividendes donc ça veut dire qu'il est super efficace et il a encore un petit peu de capacité alors pour donner les pour voter pour un délégué c'est facile moi j'ai téléchargé TESBOX qui est donc un des wallets celui qui est principalement utilisé avec TESOS et vous voyez ici qu'il y a une fonction délégué et donc quand vous cliquez ici sur délégué vous allez pouvoir rentrer les coordonnées du délégué et ensuite après ça prend quand même plusieurs semaines donc il y a plusieurs semaines pour valider je dirais votre adhésion et ensuite vous allez recevoir tous les 2-3 jours des dividendes alors revenons un petit peu en arrière sur le bloc explorer donc là on va parler des performances de la blockchain alors aujourd'hui on ne sait pas vraiment de combien est capable le TESOS en termes de performance ce qui a été dit à l'époque où ils ont lancé la blockchain c'est qu'ils étaient capables de réaliser 40 opérations par seconde donc ce qui est beaucoup mieux qu'Ethereum et le Bitcoin en tout cas le Bitcoin sans le Lightning Network mais ce qui aujourd'hui est quand même très très peu on a la plupart des blockchains qui sont capables de faire plus de 100 transactions par seconde et on en a beaucoup qui font plusieurs milliers de transactions à la seconde voire certaines qui annoncent plus de 100 000 opérations à la seconde donc aujourd'hui on ne peut pas dire que TESOS est une blockchain rapide et performante on va voir si dans les prochaines semaines les prochains mois est-ce que TESOS va annoncer des évolutions qui vont faire que ce sera beaucoup plus rapide mais sur le long terme ce n'est pas viable d'avoir uniquement 40 transactions par seconde en plus si on regarde aujourd'hui le nombre de projets qui sont développés sur TESOS il n'y en a pas beaucoup alors ils disent ok il y a 1000 développeurs en TESOS en 2019 1000 sur des milliards d'humains c'est franchement pas beaucoup et quand on regarde le nombre de projets qui ont été développés il y en a à peine 38 qui sont développés et en plus ce sont principalement des projets qui permettent à l'écosystème de vivre donc on voit ici un Coinbase Custody on voit ici donc ça c'est le projet qu'utilise en fin de compte Coinbase par rapport à TESOS on voit ici TESUR qui j'imagine a quelque chose à voir par rapport à TESOS donc on a pas mal de projets voilà MyTESOS Baker etc etc donc on peut pas dire aujourd'hui que c'est une blockchain qui est vraiment utilisée dans le monde ça on va le voir ce sera un des points négatifs regardons maintenant l'équipe on a deux personnalités principales dans l'équipe c'est monsieur et madame Braithman qui sont les fondateurs et cofondateurs de TESOS alors le CIO contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas Arthur mais c'est Kathleen donc Kathleen c'est une américaine donc qui a fait ses études aux Etats-Unis elle a d'abord travaillé dans l'édition au Wall Street Journal puis à peine un an ensuite chez Accenture et ensuite quelques mois donc dans le consortium blockchain R3 et c'est là où elle a commencé je pense à rentrer dans le monde de la blockchain et quelques mois après elle a fondé TESOS ça c'était en octobre 2016 donc elle est mariée à Arthur Braithman qui lui est le CTO donc Chief Technology Officer de TESOS et cofondateur de TESOS alors Arthur est français il est passionné d'informatique depuis son plus jeune âge et par la cryptographie depuis le lycée et en 2007 il a fait un master en informatique à l'université de New York je pense que c'est là où il a dû connaître aux Etats-Unis sa femme et il a travaillé dans la finance chez Goldman Sachs en tant qu'associé donc vu son jeune âge c'est un beau poste puis ensuite chez Morgan Stanley puis chez Google X donc quand même des belles sociétés et en 2016 il devient donc le cofondateur de TESOS mais c'est aussi le CTO de Dynamic Ledger Solutions donc une des sociétés qui a permis de créer TESOS ensuite on a d'autres personnes qui sont principalement dans l'équipe de développement à Paris donc par exemple je n'ai pas trouvé tout le monde sur internet mais j'ai trouvé Boseman Gadas donc il est français aussi il a fait Polytechnique et il a un PhD en Computer Science donc il est mentionné dans l'équipe de TESOS mais notamment par contre pas dans son LinkedIn dans son LinkedIn il dit qu'il travaille chez OCaml je pense que ça se prononce comme ça mais je n'en suis pas sûr donc en France qui est le langage de programmation qu'utilise TESOS donc il y a une partie de l'équipe qui en fin de compte provient de la société d'une des sociétés qui a développé TESOS on a aussi Benjamin Canou qui est ici j'ai vu aussi qu'il travaille dans la même société il est aussi français et donc on voit que dans l'équipe ici il y a pas mal de français qui sont mentionnés alors en termes de roadmap qu'est-ce qu'on va trouver sur le site web de TESOS pas grand chose donc on sait que ok c'est un processus qui est ou c'est la communauté qui propose des évolutions mais on aimerait bien quand même avoir une vue sur ces évolutions en tout cas elles doivent être quelque part mais moi je les ai pas trouvées et en tout cas elles sont pas sur le site de TESOS en termes de communauté si on va ici sur le Twitter ils ont 41 000 abonnés ce qui est correct mais ce qui est loin des top blockchains qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés et on voit que c'est quand même par contre un Twitter qui est assez actif tous les jours tous les deux jours il y a soit un soit plusieurs annonces si vous voulez avoir plus d'articles sur TESOS je vous conseille d'aller sur leur site médium il y a un site médium donc une sorte de blog avec beaucoup beaucoup plus d'articles alors si on regarde maintenant la concurrence la concurrence elle est quand même assez importante parce que là j'ai compté le nombre de concurrents dans le top 20 il y a plus ou moins 8 concurrents dans le top 20 donc c'est un marché qui est très concurrentiel il va falloir apporter des solutions des nouveautés pour pouvoir faire la différence et ça on va voir avec les points positifs et négatifs si TESOS va arriver à se différencier donc ça veut dire qu'on en arrive à la conclusion alors on va démarrer par les points négatifs et puis ensuite on va passer par les points positifs alors le premier point négatif que j'ai relevé c'est quand même la performance de TESOS avec 40 opérations par seconde surtout comparé à des blockchains qui sont un petit peu avant au niveau du market cap si on prend ESOS Tronc Cardano TESOS est très 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 loin derrière il est juste après Ethereum qui n'est franchement pas la référence dans ce domaine donc si vous êtes une entreprise est-ce que vous allez choisir une entreprise qui n'est pas performante pas vraiment parce que vous ne savez pas comment si les transactions et les smart contracts prennent du temps à s'exécuter vous n'allez pas choisir la blockchain donc pour moi c'est un élément négatif de TESOS il y en a d'autres on voit aussi qu'à cause de ce désaccord après l'ICO TESOS a pris beaucoup de retard alors que c'était un ICO qui a été lancé en tout cas avant EOS avant Tronc avant Cardano donc ils auraient dû être en avant à cause du procès maintenant ils sont en retard et les autres ne les ont pas entendus ils ont pris de l'avance et donc ça va être difficile à TESOS de rattraper leur retard on voit que quand des Tronc ou des EOS ont des centaines d'applications qui tournent sur leur blockchain TESOS en a seulement 38 il n'y a pas de roadmap pareil pour moi point négatif aussi on voit que c'est une ICO qui a récolté énormément d'argent cet argent il faudrait peut-être le dépenser maintenant dans le marketing dans promouvoir TESOS c'est ce que fait notamment EOS où ils ont reçu ça aussi une très très grosse ICO et on voit qui font beaucoup de promotions qui subventionnent beaucoup de startups pour qu'elles développent dans EOS pareil pour Tronc ils lancent des hackathons des concours ils font beaucoup de pubs TESOS on entend très très peu parler donc pour moi c'est un autre point négatif ensuite entre les deux il y a le langage de programmation donc c'est un langage spécifique ok c'est bien que ça permette d'avoir une blockchain qui soit très sécurisée avec des smart contracts très sécurisés de l'autre côté ça veut dire que c'est un langage de programmation à apprendre pour les développeurs ou alors sous-traiter son développement par cette société OCaml qui j'imagine peut créer des smart contracts pour vous heureusement pour TESOS il n'y a pas que des points négatifs on a vu tout à l'heure qu'ils ont quand même récolté beaucoup d'argent maintenant cet argent ils pourraient le dépenser pour faire la promotion parce qu'avec plus de 200 millions de dollars il y a vraiment de quoi faire parler de soi et ils pourraient je dirais qu'ils sont mieux dotés en moyens que beaucoup de leurs concurrents donc TESOS si vous m'entendez dépensez cet argent faites parler de vous ça va vraiment supporter le projet ensuite leur modèle de gouvernance et bien on voit que c'est un modèle de gouvernance qui pourrait leur permettre d'avancer plus vite de faire évoluer plus vite la blockchain notamment par rapport à des concurrents comme Ethereum un point maintenant qui va devenir très très important notamment pour les investisseurs institutionnels c'est la partie dividende donc ne sont pas les seuls à apporter des dividendes si on descend ici on a EOS n'apporte pas vraiment des dividendes Binance Coin non plus Cardano va sortir un concept avec des dividendes Tron rapporte des dividendes et c'est très très facile d'avoir des dividendes et il ne faut pas avoir une maturité de 30 ou 40 jours comme TESOS ici au bout de 3 jours on peut directement toucher des dividendes et ensuite on a TESOS et juste derrière on a NEO qui rapporte aussi des dividendes donc ça c'est vraiment un plus et on le voit on va enfin parler ici de pourquoi TESOS est monté de moins de 46 ou 47 à plus d'un euro c'est suite au lancement du concept de staking par Coinbase donc on sait que Coinbase est un des exchanges les plus utilisés par les américains et qui a aussi toute une partie investisseurs institutionnels et c'était donc le 29 mars ils ont proposé à leurs gros clients de pouvoir staker pour eux les TESOS alors c'est pas compliqué de le faire moi je le fais c'est vraiment très très simple mais pour des institutionnels apparemment ça apporte un gros gros plus que ce soit l'exchange qui le fasse à leur place là ils montent ici une copie d'écran et donc quand on dit que ça s'adresse au gros portefeuille on voit ici on parle pas de 192 TESOS comme j'ai fait pour mon ICO pour ma participation à l'ICO ici on parle de 10 millions de TESOS donc ça s'adresse vraiment à des grosses grosses fortunes et donc c'est ce qui a fait monter le token et ensuite on a eu Binance qui avec leur Trust Wallet ont répliqué quelques jours après pas besoin d'être un institutionnel fortuné il suffit d'avoir vos tokens dans le Trust Wallet pour que le Trust Wallet stack pour vous directement les tokens et vous donne des dividendes sans que vous ayez à faire ce processus de choisir un Baker donc dites moi ce que vous pensez dans les commentaires vers de TESOS est-ce que c'est un projet que vous connaissiez est-ce que c'est un projet dans lequel vous avez investi avez-vous fait l'ICO est-ce que le concept de dividendes est quelque chose que vous trouvez que c'est un plus donc faites partager votre avis dans les commentaires surtout n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut c'est super important pour la chaîne et moi je vous dis à bientôt ciao ciao